Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le live de l'Alliance Humaine 2020, comme d'habitude, toute la semaine, à part demain, demain vous aurez Karen qui viendra vous voir à 20h, évidemment, ne loupez pas cette émission, ça va être super sympa. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 juin 2021, il est 20h03 comme d'habitude, voilà, si vous êtes à table, bon appétit, ce soir je ne serai pas seul, on va faire des infos, alors il y a un peu moins d'infos évidemment, parce qu'hier c'était un live très très long, très très lourd, très très dense, et aujourd'hui c'est un peu plus calme, on commence à avoir des infos qui tombent évidemment, tous les jours, tous les jours, et j'avais envie ce soir d'être avec un, c'est quelqu'un, on se connaît par écran interposé, j'aime beaucoup son travail, mais alors vraiment beaucoup, parce que c'est un mec qui travaille avec le cœur, et c'est toujours ce que j'ai privilégié, et donc j'aime bien, quand j'ai le temps, malheureusement je n'ai pas toujours le temps, mais écoutez, c'est live, parce que je trouve son analyse pertinente, il a du courage de dire certaines choses, aussi, tout le monde ne le fait pas, et je le suis depuis un bon petit moment, alors je ne pourrais pas vous dire depuis quand, mais en tout cas je sais que ça fait un bon moment que je le suis, et que c'est une personne qui mérite vraiment qu'on le suive, qu'on l'écoute, et qu'on apprécie ses analyses, parce qu'il est vraiment très intéressant, je vais accueillir ce soir, quelqu'un qui j'espère sera mon ami dans le long terme, parce que vraiment j'ai beaucoup d'affection pour son travail, et pour l'homme qu'il est, parce que vous savez, ça se voit, quand il y a une belle personne, c'est marqué sur lui, et je peux vous dire que sur lui, c'est marqué, merci d'accueillir Olivier Victor de la chaîne Info Libre, salut mon ami ! Salut Antoine, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien, je suis très content de t'avoir avec nous, vraiment ! Ça fait très plaisir, merci de m'avoir invité déjà, c'est très gentil de ta part ! Franchement, c'est un plaisir, parce que comme je l'ai dit en introduction, moi je te suis de loin, mais je te suis, je regarde de temps en temps tes lives, alors parfois tu sais, j'ai entre 8 et 10 heures de boulot avant le live, où je prépare mes lives, et pendant que j'analyse tout ça, j'écoute parfois les lives des copains, donc les tiens, celui d'Alexandre Z, des potes, et on travaille tous pour la même chose, et c'est pour ça que je suis très heureux de t'avoir avec moi, parce qu'on est une grande famille, en réalité on se bat pour un objectif, c'est la liberté, comme l'a dit cette chanson, comme le dit le titre de ta chaîne qui s'appelle Info Libre, l'objectif c'est d'aller vers cette liberté. Alors je te laisse te présenter mon ami. Oui, alors Olivier Victor, Info Libre, j'ai une chaîne d'information, de réinformation en fait sur Youtube notamment, j'ai aussi sur VK et sur Telegram et sur les autres réseaux dans lesquels je balance des infos, j'essaie 24h sur 24, 7 jours sur 7, comme je travaille à côté, j'essaie de faire le maximum pour quand même me tenir au courant, j'ai des gens qui bénévolement m'aident énormément et qui m'envoient des infos, donc je fais un peu comme toi à mon niveau, c'est-à-dire je recoupe des infos et j'essaie de voir les infos les plus pertinentes et j'essaie de les partager au quotidien dans des mini-lives, alors apparemment c'est, le mini-live c'est un peu ma spécificité apparemment, c'est des petits lives que je fais à la pause du boulot, en fait pour parler aux gens et pour les gens qui n'ont pas le temps, parce qu'il y a des gens qui travaillent, ils n'ont pas le temps de regarder des longs lives, donc je fais des mini-lives pour informer les gens au quotidien des nouvelles, je réponds aux questions au maximum des internautes et puis je fais un live le jeudi soir, un peu plus long d'une heure dans lequel je fais des petites revues de presse et je réponds aux questions des internautes aussi, également. Donc voilà, en gros c'est ça. Alors, je montre ta page, est-ce que c'est bien celle-là, Info Libre 2 ? Oui, c'est celle-là, tout à fait. C'est celle-là, voilà. Donc ça c'est la première, c'est la première. Je vous abonnez les amis parce que franchement, c'est des mini-lives, donc c'est vachement digeste on va dire pour le cerveau de chacun parce que c'est court, c'est clair, c'est fait avec le cœur en plus, donc franchement allez-y. Vous savez, je vous le dis tous les soirs, je vous dis allez voir tout le monde, lui il faut aller le voir parce que c'est une chaîne d'information de brèves, je ne dirais pas des mini-lives, c'est plutôt des brèves au courant de la journée, il peut vous en sortir une, deux, trois, douze, comme il peut faire un petit moment de pause comme tout le monde, mais franchement c'est vachement intéressant, c'est bien expliqué, c'est clair, bon voilà, je ne vais pas trop te graisser la pâte, mais c'est vrai en fait, c'est sincère, je trouve vraiment tes lives sympas, tu sais moi à l'époque je faisais des lives un peu longs, c'était lourd, c'était chiant, tout le monde ne restait pas jusqu'à la fin parce que ce n'est pas digeste, tu vois, c'est chiant, au bout d'un moment tu lâches, j'ai décidé de réduire le format à une heure, mais tous les soirs, et j'aime bien ta formule parce que c'est des mini-lives comme tu dis, on peut l'écouter, on est en train de faire un truc, boum, on peut le regarder, voilà, c'est vachement court, c'est vachement précis, et voilà, je te remercie parce que j'aime beaucoup ton travail, et comme je le dis toujours, on doit être nombreux à faire ce travail-là parce qu'il y a des gens que je vais toucher que tu ne toucheras pas, et des gens que tu vas toucher que je ne toucherai pas, et l'objectif c'est qu'on travaille tous dans le même sens, et qu'on travaille main dans la main parce que voilà, je suis vraiment heureux de t'avoir, vraiment, vraiment très cool, c'est un plaisir partagé, en tout cas, continue, et la porte est grande ouverte à l'Alliance, tu veux venir, tu as envie de discuter, tu as envie d'échanger, tu es le bienvenu, et si, comme tu sais, on a une web radio aussi, je ne sais pas si tu es au courant, voilà, si tu as envie d'avoir ton mini-live radio, c'est open bar, vas-y, serre-toi, fais ce que tu veux, tu es le bienvenu, c'est des gens comme toi qu'on a envie d'avoir à nos côtés, vraiment. Merci beaucoup, je te remercie beaucoup de tes encouragements, et ça fait très plaisir, et c'est vrai qu'on sent en ce moment qu'on a le besoin de se réunir, c'est vrai qu'on ressent, on en discutait avec d'autres lanceurs d'alerte, c'est vrai qu'on a besoin de se réunir pour que notre force soit plus forte, qu'on ait plus de puissance, et on prône l'amour, on prône la tolérance, et on prône la vérité, la vérité, ça peut parfois être difficile, ce que je dis aux gens, c'est dur à dire, mais on doit le dire, je fais une petite aparté, une petite parenthèse, Antoine, il y a des gens qui ont, ça peut être choquant, quand des gens, par exemple, interpellent, par exemple, des pédocriminels dans la rue, et leur mettent leur crime devant les yeux, mais c'est très fort, parce que si tu veux, avoir la bienveillance, il y a la vérité, et il faut combattre le mal, c'est montrer la vérité en face, et il le fait très bien, Linwood par exemple, il y en a plein, et plus on fera ça, plus on freinera la perversité, tout simplement, et donc on doit le faire, et voilà, et on doit s'unir dans la bienveillance entre nous, pour tendre la main aux gens, et les éclairer, quoi, voilà, c'est ça, alors tu vois, tu reviens sur l'épisode de Jack Lang, hier, hier ou avant-hier, et ce qui est assez marrant, c'est comme tu connais Q, toi aussi, Q le disait, ils ne pourront plus sortir dans les rues, ils ne pourront plus, on sait que Bill Gates, depuis trois mois, est enfermé dans un de ses ranches, Fauci, on n'entend plus trop parler, il n'ose plus être médiatisé en ce moment, il est en train de se planquer, des mecs comme Jack Lang se font interpeller dans la rue, on y est, the great awakening, le grand réveil, et le grand dévoilement aussi, est en cours, donc c'est juste magique, comment tu ressens les choses en ce moment-là, on en est où d'après toi ? C'est le moment du grand déballage pour moi, c'est-à-dire, c'est le moment des révélations, vraiment, alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est vrai que ça dure, il faut que les gens se rendent compte, moi, c'est ce que je dis à mon niveau, moi, je n'ai pas de contact forcément privilégié, s'il y a des gens qui sont proches de l'armée, des choses comme ça, mais c'est vrai que moi, là-bas, je suis un peu comme le monsieur tout le monde, quoi, je prends des infos, je recoupe les infos, après, j'ai mon ressenti personnel, sur mon ressenti personnel… C'est pareil, on ne peut plus la même chose tous les deux. Ouais, ouais, t'es quand même techniquement, ouais, enfin, ouais, t'es quand même au-dessus techniquement, mais c'est vrai qu'on n'agit qu'un peu de la même façon, mais c'est vrai que l'important, c'est, en ce moment, on ressent des révélations, et souvent, les gens me posent la question, ils me disent, mais est-ce que tu penses qu'on va parler de la NASA, qu'on va parler des extraterrestres, qu'on va parler de JFK ? J'ai dit, on va parler de tout, parce qu'en fait, on est dans une période où tout va être révélé. Alors, moi, cette période-là, je l'appelle l'apocalypse. Tout à fait, oui, révélations. Dans les textes, l'apocalypse, ça veut dire le grand dévoilement. Ouais, tout à fait. C'est le grand déballage. Tout à fait. Tout à fait, l'apocalypse, c'est appelé révélation. Il y a des versions de la Bible, on n'appelle pas ça apocalypse, révélation. Donc, en ce moment, c'est le grand déballage. Et je pense que cet été, ça a déjà commencé, on l'a vu avec le journal Bild qui fait ses excuses en public. Enfin, il y a plein, plein de choses dont tu as parlé. Mais si tu veux, on voit que ça déballe énormément, et tu sens qu'en ce moment, tout est en train d'être déballé, et ils ne peuvent plus se cacher. C'est-à-dire que les gens pervers, ils sont obligés de faire leur secte démoniaque dans la rue maintenant. Tu vois, comme on a vu un peu à Londres, je crois que c'était à Londres, on voit des gens masqués en train de passer dans la rue. Ce n'est pas qu'ils sont forts. Quand ils sont forts, ils sont masqués, ils aiment le secret. Plus ils sont faibles, plus ils sont acculés, plus ils vont se montrer et on doit dévoiler ça, quoi. Voilà. C'est ça, drain the swap, c'est ça, drainer le marais. C'est justement remuer la merde pour qu'elle remonte et qu'on la voit. Et on est en train de voir la merde de l'état profond remonter à la surface et nous éclater à la gueule. Et pour ceux que ça ne réveillera pas, c'est qu'on ne doit pas les réveiller, tout simplement, à mon avis. Voilà. Parce que tout le monde ne va pas comprendre. Voilà. On va, alors, ce que j'avais envie ce soir, alors c'est vrai que je n'étais pas trop prévenu, mais donc on s'est fait ça un peu à l'arrache. Tiens, je t'ai dit, tiens, si tu peux venir, c'est cool. Et en fait, je vais faire le live comme d'habitude. Je présente l'info et puis si tu as envie d'en parler, voilà, t'es là, t'es avec moi, on est en binôme ce soir. Donc, on va attaquer avec les infos. Et puis, quand tu as envie d'intervenir, tu ne te gênes pas, tu fais comme à la maison. D'ailleurs, t'es à la maison ici, t'inquiète pas. Voilà, tout se passe bien. Allez, on attaque avec les infos de la France et de l'Europe, ça va être très court. Il y a six pages.